Aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous dans ma cuisine pour partager avec vous une recette simplissime. C'est la recette de la Soka Niçoise. Alors, je suis désolée avec moi, ça sera sans l'accent. C'est une recette que j'aime bien parce que, comme je viens de le dire, elle est super simple à faire, super rapide. Et puis, elle est originale. Ça peut faire un complément de repas du soir ou un apéro sympa. Et en tout cas, elle plaît à chaque fois à tout le monde. Donc, la Soka Niçoise, c'est une galette à base de farine de pois chiches. Je vous laisse découvrir tous les bienfaits des pois chiches dans mon article de blog. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, on reste ensemble et on y va pour le déroulé de la recette. Alors, pour réaliser la recette de la Soka Niçoise, vous avez besoin de de 250 g de farine de pois chiches, de un demi-litre d'eau, d'une cuillère à café d'huile d'olive et puis de sel. Moi, j'ai rajouté, petite entorse à la recette originale, pardon au Niçois, j'ai rajouté du pirêtre et du galanga pour mettre ma Soka à la mode d'Hildegarde de Bingen. Vous aurez besoin également de au moins quatre, quatre bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive pour le plat. Et puis, là, j'ai remis du galanga. Donc, sur la recette originale, c'est du poivre. Deuxième entorse à la recette originale, toujours pour rester avec Hildegarde de Bingen. Je voulais vous parler de la farine de pois chiches que j'utilise. Donc, c'est un producteur, un agriculteur en bio qui est dans le Larzac, qui est près de chez nous. Et en plus, c'est la famille d'une amie qui produit cette farine de pois chiches que j'aime beaucoup, très agréable à travailler et de très bonne qualité. Donc, voilà, quand je découvre des choses qui sont intéressantes, vous savez que j'aime bien vous les partager. Donc, je vous disais que la recette était excessivement simple. Donc, vous allez tout simplement mettre les épices, le sel et les épices dans la farine. Vous mélangez. Moi, j'aime bien toujours commencer par le mélange sec parce que je trouve que c'est plus facile. Et ensuite, vous allez rajouter tout doucement votre eau. Voilà, tout doucement afin de ne pas faire de brumeaux. Vous voyez, ça a une belle couleur jaune. Je suis quand même obligée de sortir mon foie parce que j'ai fait pas mal de brumeaux. Si vous avez un batteur ou un robot, n'hésitez pas à l'utiliser. La farine de pois chiches est sans gluten. Ça, c'est un gros avantage. Il n'y a aucun produit laitier dans cette recette. Donc, pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'allergies, c'est un bon plat. Voilà. Donc, vous voyez que ça vous fait une pâte assez liquide. C'est normal. On va rajouter l'huile. Voilà. C'est prêt. L'étape suivante est tout aussi simple. On va largement, vraiment largement, huiler le plat, la plaque du four. Donc, vous voyez là, je ne sais même pas si je vais en avoir assez. On va voir. Vous voyez, il faut être généreux. Voilà. Et ensuite, on verse tout simplement la préparation dans le plat. Vous voyez, la pâte s'est mise en place toute seule dans le plat, comme elle est très liquide. Elle a une très belle couleur jaune. Vous savez que je dis toujours qu'on mange également avec les yeux. Et moi, quand je vois ça, ça m'ouvre l'appétit. Donc, maintenant, on va enfourner à four très chaud, au moins 250 degrés, voire plus si votre four le permet. Et la cuisson va se faire en deux temps. Donc, vous allez laisser, vous allez mettre votre plaque tout en haut du four. Donc, à 250 degrés pendant 2-3 minutes. Et puis, après, vous allez passer sur le mode grill. Et là, vous allez laisser 5-7 minutes. Vous surveillez la cuisson. Ça va dépendre un petit peu de la force de votre grille. Voilà. Donc, la soca, en fait, elle est croustillante à l'extérieur. Elle est un petit peu moelleuse à l'intérieur. Et surtout, elle doit avoir une belle couleur dorée. C'est ce que vous dira que la cuisson est terminée. On y va. Ça commence à sentir bon. Donc, voilà, notre soca est cuite. Ultime étape, il faut mettre maintenant, donc, soit le poivre pour respecter la vraie recette, soit le galanga pour se mettre à la mode d'Ildegarde de Bingen. Donc, vous savez qu'Ildegarde réserve le poivre pour les personnes qui sont vraiment, vraiment très, très fatigués. Donc, voilà, avec un petit chinois, ça vous permet de bien répartir le galanga. Donc, la soca, moi, je l'ai mise à 300 degrés dans mon four pendant 3 minutes. Et ensuite, sur le grill, pendant 7 bonnes minutes aussi. Vous verrez, pendant la cuisson, il y a des cloques qui se forment. Donc, il faut les éclater avec une petite fourchette. Et puis, vous voyez, typiquement, le bord qui est presque brûlé, enfin, qui est bien foncé, ça signifie que votre soca est prête. Il ne reste plus qu'à la déguster. Donc, voilà, on sent qu'elle croustille. Donc, c'est parfait. Je vais la goûter pour vous, vous avez l'habitude maintenant. Il faut éviter de mettre les doigts sur la plaque qui sort du four. Voilà. Vous voyez, ça m'a l'air parfait. C'est super bon. Franchement, qu'on ne vienne plus me dire que manger sainement, c'est triste, monotone et sans saveur. Parce que, vraiment, je vous conseille de faire cette recette et de la goûter, c'est délicieux. À bientôt ! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu. Ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada